Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up full make-up avec la palette idéale pour une queen, la sceptre. Donc je l'ai reçu de la part d'Hémy, je crois, dans le swap, le dernier qu'on a fait. Donc je vous remets l'ouverture du swap en barre d'infos. Et au départ, elle ne m'inspirait pas trop, cette palette et tout, puis plus je la regardais, et plus je me disais, oh, elle est quand même pas mal, elle est bien rangée, elle est bien organisée, elle est bien pensée. Voilà, je n'arrive plus à l'ouvrir. Donc vous avez un grand miroir, que moi je n'utilise absolument pas. Donc vous avez tous les phares mat ici. Alors il y en a 5, 25 phares mat. Vous avez 5 ici, lumineux, dont un pailleté doré. Vous avez 3 espèces de topper pailletés ici. Bronzer, blush, 2 highlighters, et un grand noir, et un grand blanc. J'aurais plutôt mis un beige, moi personnellement. Mais je crois que Vivienne, je crois que c'est une track queen, donc qui explique le blanc. Puisque moi je n'utilise pas du tout de blanc, mais voilà. Donc je vous ai fait les swatchs des produits teints, des lumineux ici, ici, et puis après les... Je vais y arriver, les mat. Là je vais faire tout mon teint avec vous, je sais que vous aimez beaucoup ça. Je vous mets le chapitrage en barre d'infos, pour passer fond de teint, poudre et tout ça, que je n'ai pas dans la palette. Pour le teint avec les produits de la palette, et pour le make-up des yeux, voilà. Et on va partir dans quelque chose d'assez soft, mais j'ai très envie de tester les deux ici. Donc voilà, je pense que ça va être un petit make-up assez simple. Si vous voulez une palette 3 look pour l'année prochaine, avec cette palette, vous me le dites. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs, et on attaque le make-up. Donc je me suis rapprochée un petit peu pour le teint, je dégage la touffette. Et je vais commencer par mettre pas basse, donc je n'ai pas plaqué mes sourcils, on va faire soft aujourd'hui. Je prends celle de chez Action, parce que j'essaie de la terminer, tout simplement. Donc elle est très bien, franchement pour le prix, c'est une très bonne base hydratante. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Après, c'est pas ma préférée, parce que question de sensorialité, odeur et tout ça, elle n'a rien. Mais c'est une bonne base hydratante. Donc voilà pour la base. Je ne sais pas pourquoi vous aimez autant que je fasse mon teint avec vous, alors que je fais tout le temps la même chose. Dites-moi ça en commentaire aussi. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous aimez autant me voir faire mon teint. Pour voir le avant-près, peut-être, de passer de tête de vieille folle à tête de queen. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint. Donc pour l'instant, j'utilise celui de Chiglam, que j'adore. Je vous remets le crash test Chiglam en barre d'infos. Je l'adore, mais alors je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est un peu épais, mais je l'aime beaucoup. La teinte est parfaite, il ne s'oxyde pas, il a une bonne couvrance. Oh là là, j'adore ce fond de teint. Mais vraiment. Il a vraiment détrôné mon catrice. Tout de fou. Je ne pensais pas que c'était possible, mais c'est possible, c'est arrivé. Donc je tartine mon fond de teint. Je tempote. Onge, 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 onge. Et t'as passé l'onde chez moi, j'aime travailler mon fond de teint. Je le descends un petit peu dans le cou, mais pas énormément, parce que comme il est vraiment la couleur parfaite de ma peau, j'ai pas besoin, mais c'est vraiment au cas où. Très belle découverte, les produits Chiglam, il y en a beaucoup que j'aime bien. Que j'aime bien, franchement, j'étais assez surprise d'en ébiller autant. La poudre, j'adore la poudre aussi. Là, je vais utiliser une autre, parce qu'en fait, j'ai pris des produits qui étaient en haut. Mais j'adore la poudre. Voilà pour le fond de teint. Alors, l'anti-cerne, pour l'instant, je suis de chez Essence, le camouflage plus en version mat. J'aime pas la version Louis. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, il est juste un peu trop jaune. Il fait l'affaire. C'est pas mon préféré, mais il fait partie de mon top 3. Surtout rapport qualité-prix. Voilà, j'en mets sur mes zones de lumière, comme d'habitude. Et bien sûr, sur mes cèlons. Et on reblende. Voilà pour ça. Alors, pour poudrer... Je vais utiliser mes poudres de chez Action, puisque c'est celles que j'ai ici. Donc je prends celle à la coco. Je prends l'éponge de la Houpette Bouzy Shop. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Depuis que j'ai les Gintalbert, je ne les utilise plus. Parce que pareil, c'est celle que j'ai en haut. Donc celle à la coco pour mes cernes. Et un petit peu les zones de lumière. Voilà. Et celle donc à la pêche pour le reste. Donc je vais en avoir plein partout encore. Donc forcément, les poudreries comme ça, on en met beaucoup plus. Surtout que là, elles tombent bien dans le tamis. Celle de Shiglam, elle tombe vachement moins dans le tamis. Donc on en met moins. Mais bon, j'en vais quoi. Voilà, je mets la dose. Je descends un peu dans mon cou aussi pour sceller le fond de teint que j'ai mis dans le cou. Et avec un gros pinceau poudre, je balaie l'excédent partout. Ah, je n'ai pas pris de fond de teint poudre. Donc on ne va pas en mettre, tant pis. Donc normalement, j'en donne un petit coup de fond de teint poudre. Mais là, je n'ai pas pris mon fond de teint poudre. Donc on va pouvoir passer au teint avec la palette. Voilà. Donc on va commencer avec le bronzer, bien évidemment. Donc je n'essaie même pas de brouiller les teintes. Si, j'essaie quand même. Je suis très contrariante. C'est le sculpt. Je crois que le blush, il s'appelle Parasol. J'adore. Donc je prends mon fond de teint. Pour le bronzer. Le bronzer. Et voyons voir ça. Il est beau et il s'applique bien. Je ne suis pas trop fan de quand il y a des produits de teint dans les palettes. Je ne pense jamais à les utiliser. Mais là, c'est très joli. La teinte est parfaite. Il se travaille super bien. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Oh, il est beau. Par contre, si vous voyagez beaucoup, c'est pratique parce que du coup, vous avez tout dans la palette. Mais moi, je ne bouge pas de chez moi. Donc, il faudra juste que je pense, quand j'utilise au moins cette palette-là, à utiliser les produits. Du coup, on va prendre le blush qui est totalement dans les teintes que j'adore. C'est un rosé nude comme ça, bois de rose. Je n'ai pas fait mon contouring de nid. Et pareil, magnifique couleur. Il se travaille super bien. Je n'ai rien à dire. J'adore. Vous n'êtes pas obligés de le marquer autant que moi. Mais moi, j'aime quand ça se voit. Vous le savez. Je me maquille pour qu'on voit que je suis maquillée. Pas pour faire genre, je suis maquillée, mais pas maquillée. Je ne vois pas l'intérêt. Alors, petit contouring de nid. Je ne vais pas en prendre de trop parce qu'il a l'air super pigmenté. J'en ai pris de trop déjà. Oh, le bronzor, j'adore. Je le blush aussi, de toute façon. Et il y a toujours, je suis un peu moins sûr d'aimé. Déjà, il y en a un doré que je ne suis pas fan. Et je ne pense pas qu'il fasse vraiment des grosses pétouilles. Donc, je le reblende. J'ai un poil qui m'a merve quelque part. Il est sublime, ce bronzor. J'adore. Le blush aussi. Donc, je vais faire mes sourcils, fixer mon teint, mettre ma base, nettoyer mes lèvres. Et je reviens pour l'highlighter et les yeux. Voilà. Donc, j'ai fait mes sourcils avec le crayon Fuera et le gel fixateur de chez Beauty Bay. Et j'ai mis ma base, la Ultimate de chez Révolution. J'ai nettoyé mes lèvres avec le boum à lèvres de chez Huda Beauty que j'avais racheté et mis sur Vintage. J'ai mis mon Plumper Essence. Et j'ai fixé mon teint avec le spray Morphe. Voilà. Donc, on peut passer à l'highlight tool. Donc, bien évidemment, je vais prendre celui-ci qui est un peu plus blanc rosé que celui-ci qui est doré. Et j'aime moins. Après, vous pouvez les mélanger aussi. Mais là, c'est le... Oh, je ne sais pas lire. J'arrête. Dessayez de lire. Alors, verdict. Oh, ben ça va. Ça va, ça va. Bon, il ne fait pas des pétouilles de ouf. Mais il est bien lumineux. Et il est plutôt blanc que rosé. Donc, j'adore. La teinte, j'adore. Par contre, je le trouve un peu compact à utiliser. Je ne sais pas comment expliquer. Il est peut-être un peu épais. 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 Oh, je suis fatigué. Je suis n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup. Il fait vraiment un effet glass skin. Comme j'adore. Ouais. Il est très beau. Mais ça va, il se travaille. J'aime bien. On voit que je teste le doré. Mais je suis vraiment moins fan. Donc, je ne suis pas pressée. Alors. Je me rapproche. Et on attaque les yeux. Voilà. C'est un petit rapprochement. Mais c'est un rapprochement. Alors, 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 alors. Attendez, je prends. J'ai pris mon bâtard. Je vais commencer par mon pinceau que je prends pour poudrer l'arcade sourcilière. Et je vais prendre la teinte beige ici. Assez rosée. Pour poudrer l'arcade sourcilière. Tout simplement. Un peu plus clair. Elle aurait été bien. C'est pour ça que je vous dis. Un beige très clair à la place du blanc. Ça aurait été mieux pour moi. Après, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais on peut rajouter un peu le blanc. Tiens. Pour bien l'éclaircir. C'est mieux. Moi, j'aime quand c'est assez clair. Le dessous de mes chenilles. Alors, je vais prendre un pinceau assez floffi pour faire un creux large pour commencer. Et je vais prendre la teinte. Je vais prendre le gris ici en dessous. C'est vraiment les deux teintes là que j'ai envie de tester. Alors, il y a plein de couleurs dedans. Mais c'est les deux là que j'ai envie de tester. Je ne sais pas comprendre ma vie. Mais ça fera un petit make-up un peu plus soft que ce que je fais d'habitude. J'aime bien aussi de temps en temps. Et puis bon, le gris. C'est le gris, quoi. C'est la base. Donc, coin externe et rafile. Assez large. Je dégrade en même temps. En tout cas, c'est la qualité bi-perfecte. Il n'y a pas de doute. Il se travaille tout seul, les fards. Ils sont magiques, ces fards. J'aime bien des bi-perfects. Je n'ai pas dit beauty b. Beauty b, c'est aussi la même qualité. Ils sont juste un tout petit peu plus poudreux. Rien de catastrophique. Alors, je prends un pinceau boule, mais assez petit. Et je prends la teinte à côté, qui est un gris un peu taupe. Je le mets dans mon coin externe et en rafile externe. Je le dégrade déjà sur la paupière et dans le gris. Il se dégrade tellement facilement. C'est un truc de faux. Donc, je reviens un peu en diagonale ici sur le rat de cils. Je reprends le premier pinceau pour bien, 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 bien l'estampé. Pareil sur la paupière. C'est magnifiquement magnifique. Alors, ensuite, je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte. Quelqu'un teint va prendre. Je vais prendre la teinte ici, qui est un petit peu abricotée, comme ça, pour mettre sur le reste de ma paupière mobile. Oh, il a un petit peu beaucoup abricoté. Je ne pensais pas si pigmenté. Enfin, si pigmenté, oui, mais si vif. Bon, après, on va le couvrir avec un fard à paillettes, donc ce n'est pas très grave. Je pense que c'est quelque chose de plus nude. Parce que dans le pan, il ressemble moins à ça. Il est très bon. Et je vais mettre celui-ci par-dessus, qui est un duochrome. Oui, moi, il est duochrome. Donc, on va essayer déjà au pinceau. Et ça fonctionne très bien. Il est duochrome, rose, bronze. Je crois que je n'ai pas l'équivalent de ce duochrome. Je vais en prendre un petit peu avec la tranche pour mettre à la suite ici mon ras de cible. Ok. Et avec un petit pinceau précision, je vais mettre celui-ci en coin terme. Parce que c'est celui qui m'interpelle le plus. L'autre, c'est le plus doré et un rosé. Ouh. Waouh. Alors là, on a les pétouilles. Là, je suis content. Ça pétouille de ouf. Alors, je blend vers la paupière mobile. Je prends un pinceau estompeur pour blender partout. Pour que ce soit bien diffus. Et du coup, j'essuie mon pinceau. je reprends la même teinte et j'en mets sous mon oublier. Et avec mon premier pinceau, je re-blende ici. Pour pas que ça fasse une bâbare. Et voilà pour les fards. Je vais juste réintensifier un tout petit peu le plus foncé. Vraiment, un tout petit peu. Je fais des poutch-poutch. Normalement, mon truc. Et donc, voilà pour les fards. Je ne vais pas mettre les paillettes. Je fais que des poutchises. Donc, mascara, liner, crayon noir, rouge à lèvres. Je vous explique tout à la fin. Je vous montre ce que ça donne et on reparlera de la palette. Je vous trouve un petit peu en instagram. Je vous rendez preview. flight! Au niveau de la réseau, vous avez mis 8 minutes? Je vous souhaite bien, vu que j'ai passé! En tyle. Au niveau de la palette. Ou de laied. Et ça a bientôt 20 minutes. Au niveau des phrases. Au niveau de la demise. Subs British à la Whose affectionition. U Science qui est inquèümü. et donc voilà le look final avec la septe on va y revenir tout de suite alors mascara j'ai mis les mêmes que d'habitude sephora et vicieux j'ai fait mon liner avec le mat et les girls pour avoir du mat tout simplement et sur les lèvres du coup j'ai mis mon crayon soir de chez mac et j'ai remis le baume à lèvres comme ça de chez houda c'est atteinte négligé je crois ouais ça doit être ça le combo est super j'aime beaucoup mettre du crayon et un dos enfin ouais un gloss ou un beau juste par dessus surtout avec ce crayon là franchement j'adore le soir donc voilà par contre il va pas du tout pour nettoyer mes lèvres après mon make up donc je vais le garder juste en beau ma lèvres classique voilà pour mettre tout au long de la journée alors pour la palette je suis tellement 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 contente de l'avoir je pensais pas aimer les produits teint autant mais j'adore et les produits teint quoi aussi bien le ponzeur le blush que l'highlighter juste ici j'adore celui ci bon je l'utiliserai aussi un mais je pense que ça sera moins mon kiff parce qu'il est très doré par contre en mélangeant les deux on va essayer tiens ça sera peut-être moins doré ouah ça envoie du lourd par contre donc voilà ce fard est juste somptueux c'est un duochrome bronze cuivré rose magnifique avec des micro 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 paillettes j'ai vraiment envie de tester les autres voilà et celui ci pour le coin interne pour des boîtes oh j'adore voilà j'adore et j'adore ces deux couleurs là oui cherchez pas à comprendre c'est pourquoi c'est les deux là qui m'attirent le plus alors qu'il ya du vert dedans c'est vraiment les deux là qui m'attirait mais vous pouvez faire du nude vous pouvez faire du coloré vous pouvez faire un make up nude avec celui ci en coin interne on essaiera ou le orange pétant ici après c'est dommage les deux oranges là sont très ressemblants bon il y en a un qui est mandarine et l'autre couleur orange voilà vous avez un jaune peps ici le bleu ici et ici magnifique ici aussi et je dois avouer que la teinte là mais vous voyez ici c'est un bordeaux ici c'est un aubergine c'est très ressemblant quand même mais le bordeaux ici me tente beaucoup donc voilà dites moi si vous voulez une palette trois looks avec cette palette on essaiera de faire un dans les tons verts un temps les tons bleus et avec le bordeaux obligé donc voilà ou peut-être un dans les tons orange pour pas faire tout le temps du verre on verra enfin bref on verra on verra on verra mais merci emmy parce que je pense pas que je me la serais acheter non plus même si je vous dis plus je la regardais plus elle me faisait envie et j'adore les produits de teint qui sont dedans alors que je suis pas une grande adepte des produits de teint dans les palettes mais là j'adore donc je suis bien contente de cette palette j'aime beaucoup le make up c'est très soft par rapport à ce que je peux faire d'habitude mais j'aime trop voilà et mon teint est magnifique highlighter il envoie du loin je suis contente merci donc voilà n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air si ce make up vous a plu de me dire en commentaire si vous voulez une palette trois looks en 2022 1 de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve de toute façon demain puisqu'on commence le décompte de la nouvelle année donc demain jusqu'au 31 à 17h30 comme d'habitude et en attendant moi je vous dis bisous bisous où Sous-titrage ST' 501